Comment arrêter de souffrir, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de tourner en rond, attirer le même type de personnes, situations, circonstances en boucle. Vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Je ne comprends pas. Et à l'intérieur de vous, vous sentez que vous êtes en souffrance. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à vous libérer de la souffrance qui est tirée d'un accompagnement de plus de 500 aujourd'hui sportifs accompagnés, entrepreneurs accompagnés et d'autres performeurs. Alors, sachant qu'à l'Académie de l'autre performance, on accompagne en très grande majorité des sportifs, puisque moi, j'adore accompagner les sportifs et je suis ancien sportif de haut niveau, mais on accompagne aussi chaque être humain qui a envie de prendre sa vie en main, performer et pouvoir se libérer de charges émotionnelles pour simplement être soi et avoir une vie sans regret. Déjà, la première étape, et moi, je pense celle qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est de comprendre que je suis dans un monde de dualité. J'évolue dans un monde de dualité, de matière. Il fait jour, il fait nuit. Il fait chaud, il fait froid. Il y a la douleur, du plaisir, arrogant, humilité, avantage, inconvénient, etc. Bref, tout va par deux. Comme un aimant, on est comme un aimant ici. Il y a un pôle plus et un pôle moins. Et quoi qu'il arrive, on peut couper l'aimant en 10. Eh bien, on aura à chaque fois un pôle plus et un pôle moins qui seront présents. Et donc, ça veut dire quoi ? Se dire qu'on est ici sur Terre pour évoluer. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et l'étymologie même du verbe être, c'est grandir. Et pour grandir, je vais être et soutenu d'un côté, donc ce que je perçois comme bien, et challenger de l'autre, ce que je perçois comme mal. Mais vu qu'on n'apprend pas ça à l'école, les lois universelles, eh bien, on va se dire à chaque fois qu'il y a un challenge qui nous arrive dans la vie, on va se dire, eh bien, ça, c'est mal. C'est mal ce qui m'arrive. Ou alors, si c'est un challenge du passé, on va se dire, c'est mal ce qui s'est passé. Eh bien, du coup, tant qu'il y a des choses dans le passé où on se dit, ça aurait dû être différent, eh bien, on va créer quoi ? On va créer un espace, un décalage entre ce qui a été et ce que j'aurais aimé qu'il soit. Et ce décalage-là va créer une émotion. Et on va souvent avoir la culpabilité, on va avoir la souffrance qui va être associée à ça, des peurs, la tristesse. Et du coup, on va tourner en roue, en boucle. On va attirer le même type de personnes, situation, en boucle, jusqu'à temps qu'on ait de la gratitude pour cette chose-là et qu'on puisse passer à un niveau supérieur. Et moi, à titre personnel, ce qui m'a le plus aidé aujourd'hui, c'est d'admettre que dans ce monde de dualité, les choses n'étaient pas ici pour me faire plaisir, mais pour me faire grandir. Et ouais, ok, ça peut être dur à admettre, mais en admettant ça, qu'à chaque fois qu'il y a eu un challenge, c'est juste ici pour me faire grandir. Et c'est comme ça, en fait, on ne peut pas faire autrement, c'est une loi universelle. Eh bien, vous allez voir que juste en admettant ça, ça va être facile quand il y a un challenge qui arrive, vous dire, ok, par rapport à mes rêves et visions, en quoi ce challenge est un bénéfice. Et quand on se pose la question de en quoi ce challenge est un bénéfice, eh bien, du coup, derrière, ça permet de se dire, ok, en fait, c'était parfait, on peut évoluer. J'ai l'exemple d'un athlète que j'ai accompagné et qui, à chaque fois, lui, il perdait en finale de championnat d'Europe ou de championnat du monde. Et en fait, la charge émotionnelle qui l'empêchait d'atteindre ça, c'était un truc avec son papa quand il datait des temps tout petits. Et en réglant ça et en ayant de la gratitude pour son père comme ça, boum, il s'est libéré de la charge émotionnelle. Il a vu du sens à ce qui lui était arrivé. Que derrière ce plus gros challenge-là, il y avait aussi son plus gros cadeau. Et derrière, en fait, simplement un mois et demi après, il a fait champion du monde. Il est devenu champion du monde dans sa discipline. La deuxième chose pour se libérer de la souffrance, c'est aussi et peut-être même surtout se libérer du regard des autres. Chaque individu dans la société va en permanence tenter de nous faire rentrer dans son monde. En mode, tu dois être comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Et tu devrais être plus gentil, tu devrais être plus altruiste, etc. Et du coup, il va se passer quoi ? À chaque fois, en fait, on va soit se minimiser, soit s'exagérer. Ah, je suis quelqu'un de pas assez bien dans la vie. Ah, mais lui, il me dit de faire ça. Je devrais faire ceci. Ah, je vais essayer d'être aimé par cette personne. Dès qu'on est dans ce schéma-là, eh bien, on va automatiquement souffrir. Par exemple, sur un coaching de groupe, au sein de l'Académie de performance avec un jeune homme, il essayait, lui, de sortir avec des gens de son âge et il avait peur de ne pas sortir avec ces gens-là. Et quand on s'est posé, on s'est dit, OK, si toi, tu suivais simplement ton cœur, ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu ferais ? Moi, j'irais avec les gens là, des collègues de travail, qui ont une trentaine d'années et avec eux, je parle et c'est fluide. Ils m'ont proposé d'aller à un match. Et donc, si je ne vais pas avec ceux qui ont la vingtaine, je vais être le seul et je vais être exclu puisqu'à vingt ans, je vais tourner avec des gens de trente ans, ils vont dire que je suis bizarre. Oui, mais en fait, est-ce que tu as envie d'aller avec des gens qui vont t'aimer pour le masque qui rentre dans leur moule ou est-ce que tu as envie d'être aimé par des gens qui te correspondent réellement ? Pourquoi ? Parce que tant qu'on sera sur Terre, comme un aimant, on sera aimé et pas aimé au même degré. Et donc, on sera rejeté et apprécié au même degré. Donc, si je suis repoussé et condamné d'un côté, il y a forcément une autre possibilité de l'autre côté qui va m'aimer et m'accepter pour qui je suis. Et quand il a pris conscience de ça, il s'est dit « Ouais, mais en fait, c'est bon, je n'ai pas de problème alors. » J'ai juste à dire, apprendre mon leadership et de me dire « J'ai le droit d'aller vers des gens que j'ai envie d'aller, même si je suis différent du groupe. » Et la vie va vous amener à prendre en leadership au quotidien. C'est-à-dire à savoir dire non, à savoir dire oui, à vous concentrer de plus en plus sur ce que dit votre intuition, ce que dit votre cœur et votre mission. Donc, plus vous allez apprendre à accepter le regard des autres et se dire « Ok, les gens ont le droit de ne pas être contents parce que je vais avec eux et merci, parce que ça veut dire que de leur point de vue, je suis quelqu'un de bien. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. On s'est dit « Ok, déjà, la prochaine fois, tu as le droit de dire merci pour votre invitation, mais non merci. » Et ça, c'est la première chose qui est vraiment importante. Ensuite, je préfère aller avec d'autres personnes, suivre mon cœur et ça va très bien se passer. Donc, pour résumer, première étape, vous voyez que la vie va être soutenante et challengeante au même degré et que ce n'est pas les bises et l'ours. On n'est pas ici que pour avoir du soutien dans la vie. On est là pour avoir soutien, challenge au même degré. Si vous acceptez ça, c'est game changer. Ensuite, vous devenez inarrêtable. Et deux, c'est la vie va tout faire pour vous amener à prendre votre leadership et donc de vous libérer du regard des autres, de rentrer dans votre propre monde et de vous autoriser à rentrer dans le monde des autres uniquement si ça vous correspond. Et enfin, comme disait Steve Jobs, de faire en sorte que votre voix intérieure soit plus forte que votre voix extérieure. Et vous verrez déjà, en faisant ça, votre niveau de souffrance va nettement diminuer, voire totalement disparaître. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, aux petits commentaires pour partager votre point de vue. Vous abonnez également en cliquant sur la cloche. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada